Chers Fréziers, quelques annonces. Aujourd'hui, dimanche, la septagésime. Nous sommes dans l'avant-careme, donc le temps de la septagésime. Lundi, donc demain, de la Férie. Mardi de la Férie avec la mémoire de Saint-Simeon, évêque et martyr. Dans certains diocèses, Sainte-Bernadette, Vierge. Mercredi de la Férie, jeudi de la Férie. Il a marqué ici centenaire de la mort de Jacinthe de Fatima. Ce n'est pas beatifié ou canonisé, mais ce n'est quand même vécu saintement. Vendredi de la Férie, en certains lieux, bienheureux Nouvelle Pinault, prêtre et martyr de la Révolution française. C'est lui qui est allé au chafaud, l'exécution en soutane, et même en chasuble. Comme s'il allait offrir une messe, mais la victime, c'était lui-même, avec Jésus. Samedi, la chair de Saint-Pierre, apôtre, deuxième place. Et dimanche prochain, dimanche la quinquazésime. Et dans cette semaine, la quinquazésime, il y a bien sûr, comme vous savez, le mercredi des cendres. Donc, pour préparer le mercredi des cendres, vous pouvez amener vos branches des rameaux, qui ont été bénies l'année dernière, vous les mangez des rameaux. On les ramène, alors je les brûle, et des cendres des rameaux, comme vous savez, on fait les cendres qu'on va bénir mercredi des cendres. Si vous oubliez de les amener avant même avec les cendres, en tout cas, ne les jettez pas, c'est des objets bénis. Donc, à la limite, mettez-les dans votre jardin, pour sanctifier votre jardin, ou votre village, un trou du village, quelque part dans un bois, ou mettez-les. Donc, la bénédiction ne s'en va pas, aussi longtemps que la chose n'est pas corrompue, n'est-ce pas ? Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. J'ai vu, dans l'Épitre, Saint Paul nous montre son exemple de la patience dans les épreuves, dans l'acceptation de la croix, et de l'accomplissement du devoir, malgré les difficultés. Voilà. Alors, l'Évangile est tout à fait en rapport de cela, parce que, on voit dans la parabole du sommeur, donc c'est la parole de Dieu, et la terre, c'est celle qui reçoit, c'est les cœurs qui reçoivent cette prédication. Eh bien, la plupart, sinon, tous écoutent, ils écoutent, mais là commence le problème. Après l'écoute, il y en a qui immédiatement oublient. Bon, ils n'ont pas l'amour de la vérité. Je vais mettre ça en rapport de la vérité, puisque c'est un problème actuel. Parce qu'il y a pas mal de gens qui se disent catholiques, il y a des groupes, toutes sortes de groupes qu'ils disent catholiques, mais il y a des contradictions entre eux. Donc, ce n'est pas possible. Alors, c'est la vérité qui va nous unir. C'est la vérité, c'est la foi qui fait l'unité. C'est normal, si tout le monde adhère à la vérité, on est tous un en pensée et même en agirant. Puisque la vérité, c'est aussi une vérité éthique, donc d'action. Alors, donc, ce premier catégorie de personnes n'ont finalement pas l'amour de la vérité. Alors, ils ont une certaine bienveillance, parce que ceux qui n'écoutent pas, ça ne vaut pas la peine d'en parler. Jésus dit, enfin, Dieu lui-même dit à la naissance de Jésus, paix par les anges, paix à tout homme de bonne volonté. Donc, c'est fondamental d'avoir la bonne volonté. Si il n'y a pas de volonté, bonne volonté, voilà, on est dans l'autre camp déjà, directement. Directement dans le camp du diable, des ténèbres, voilà, de l'enfer. Ceux qui sont de bonne volonté sont en principe dans le bon camp. Le camp de la Sainte Vise de la femme qui va écraser la tête de l'autre. C'est dit dans Genèse, dans la Genèse. La femme, ses maris et ses enfants. Donc, les hommes de bonne volonté. Mais dans cette bonne volonté, il y a encore plusieurs degrés. Il y a des velléités et des volontés arrêtées, c'est différent. Parce qu'il y a encore un proverbe qui dit « La voie de l'enfer est pavée avec les bonnes volontés, les velléités. » Il y a des bonnes volontés qui sont pas, qui sont des velléités, qui sont trop faibles et qui, voilà, qui a la première, le premier obstacle, déjà collabore, s'arrête, se décourage. Et bien, la première catégorie, elle a la bonne volonté d'écouter, mais directement, voilà, c'est, les oiseaux du ciel, ça veut dire les diables, les démons l'enlèvent. Ça veut dire trop attaché au péché, quoi, voilà. Donc, il entend « Ah, le ciel, c'est bien, etc. Mais le prix qu'il faut payer, c'est trop cher, voilà. » Alors, donc, ils se disent directement prendre par le diable, ça veut dire par les tentations et, voilà, par les péchés. Ils ne veulent finalement pas se convertir. Ils veulent bien le ciel, mais ils ne veulent pas se convertir, alors. C'est une bonne volonté d'écouter, mais, voilà, c'est une bonne volonté qui est trop petite. Elle n'est pas suffisante. Alors, deuxième catégorie, ils écoutent. Et ça entre dans le cœur, donc, dans la volonté, parce qu'ils prennent racine. La racine, c'est que, voilà, ça s'organise. Donc, ce n'est pas seulement une théorie, mais ça s'organise. Donc, il y a la volonté qui va s'y mettre. Donc, il y a des racines, ça veut dire, on va s'organiser, on va faire, on va exécuter cette vérité. La vérité qui vient de Jésus, la vérité, l'évangile, donc la doctrine chrétienne. Mais, qu'est-ce qui se passe ? Il tombe sur la pierre. Et, directement, dès que ça commence à pousser, il n'y a pas assez d'humeur, donc d'humidité. D'humidité, donc la plante meurt. C'est quoi la pierre ? Eh bien, c'est un cœur qui ne s'ouvre pas, qui s'endurcit. Pourquoi s'endurcit ? Parce qu'on ne peut pas servir de maître à la fois. Si on va à gauche, on tourne le dos vers la... Non, là, là, à gauche, c'était ici, oui. On tourne le dos vers la droite. Si on va à droite, on tourne le dos vers la gauche. Alors, tourner le dos, c'est dur, d'ailleurs. Donc, on s'ouvre, ou on se ferme. Eh bien, la pierre, c'est le cœur qui est fermé par rapport à la chose dont on parle. Et qui s'est ouvert à autre chose. Donc, c'est encore des gens qui sont attachés à des péchés et qui sont contraires à cette doctrine, à cette vérité et qui ne veulent pas trancher, qui ne veulent pas se convertir, tout simplement. Ils ont compris qu'ils veulent bien aller au ciel, etc. C'est magnifique, mais la conséquence, c'est qu'ils veulent faire des choses, mais ils se rendent compte à un certain moment qu'il faut laisser tomber quelque chose à lequel ils sont trop attachés, quoi. Alors, ça devient une dureté envers la grâce. Parce qu'ils sont attachés à la chose et donc ils sont endurcis, ils sont endurcis envers la grâce. Voilà. C'est la parole de Dieu, de Jésus-Christ, de l'Église, qui entre dans un cœur, mais qui devient un rocher, quoi. Donc, ce ne sont pas ceux-là qui vont se sauver, malgré leur début de bonne volonté. Voilà. Celui qui persévère sera sauvé, dit Jésus. La persévérance, c'est la vertu la plus importante, finalement. Si on a la persévérance, on a tout. Si on n'a pas la persévérance, il y a tout le reste, on n'a rien. La persévérance finale, c'est mourir en état de grâce. C'est la chose la plus importante. Alors, une autre situation qui peut arriver, catégorie de personnes, c'est que cette semence tombe bien dans une bonne terre, mais elle n'est pas toute seule. Elle n'est pas toute seule. Il y a des mauvais herbes. Et les mauvais herbes de Jésus finissent par la suffoquer. Donc encore, elle est détruite. Donc, ils acceptent la parole, ils exécutent, ça prend racine. Il y a même une plante qui développe. Mais il y en a d'autres en même temps. Ce sont des gens qui combinent. La combinaison, n'est-ce pas ? Voilà. C'est dans la retrait de Saint-Ignace, les trois classes personnes. Eh bien, c'est la deuxième classe de personnes qui veut, en même temps, le ciel et l'enfer, enfin, veut aller au ciel, mais encore jouir au maximum de la terre. Ici, des choses qui ne sont encore pas finalement, qui ne sont pas directement contraires, mais qui sont contraires dans le sens qu'on peut faire une chose à la fois, convenablement. On est limité. Il faut se limiter, il faut choisir. On ne peut pas tout faire. Donc, ils ne font pas forcément des choses qui sont contraires, mais ils font des choses qui empêchent de faire le bien. Parce que si on fait une chose, on peut faire une autre en même temps. Alors, donc, ce n'est pas déranger, mais c'est qu'à côté de la plante, il y a d'autres activités, 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 qui n'ont rien à voir avec le salut. C'est pur au niveau humain, naturel, voilà, qui n'est pas forcément un péché, mais c'est un empêchement pour le bien. Un empêchement. Donc, on fait une carrière, par exemple. On s'occupe d'une carrière. Ce n'est pas forcément un crime, c'est une carrière honnête. Mais le problème de la carrière, c'est que ça devient une idole. À quoi on sacrifie tout le temps, toute l'énergie, tout, alors, la messe, la prière, toute la vie religieuse tombe, on oublie de se confesser, finalement, etc. Donc, suffoque. Voilà. Ce n'est pas le rocher, ce n'est pas quelque chose de contraire, mais c'est quelque chose qui empêche. Voilà. C'est encore une autre ruse du démon, n'est-ce pas, pour avoir des gens qui sont fondamentalement quelque part de bonne volonté. Mais il en faut trop. Il faut choisir. Il y a une seule chose qui est nécessaire, c'est aller au ciel. C'est un lieu de passage, cette vie. C'est une gare où il faut prendre le train. Ce n'est pas la situation définitive. Il n'y a que 70 ans, 80, à peu près, en général, enfin, en moyen, qu'on vit ici, et après, il y a l'éternité. On est ici pour mériter, pas pour jouir. Voilà, c'est ça la mentalité. On est ici pour jouir. Mais finalement, ça veut dire finalement qu'après cette vie, il n'y a rien. On va jouir, jouir, puis il n'y a rien. Donc, on ne vit qu'une seule fois. Mais ce n'est pas vrai. dès qu'on est conçu, on est déjà dans l'éternité. On a une âme éternelle. Donc, on est dans l'éternité et cette vie est passagère. Donc, on est ici pour mériter, pour organiser une vie définitive dans un plan beaucoup plus haut, beaucoup plus vaste, beaucoup plus épanoui, divin. Participation à la vie divine. Alors, voilà, il y a la bonne catégorie, la dernière, c'est qu'elle tombe dans une bonne terre, une bonne terre qui est bien travaillée, qui est bien retournée, etc., bien soignée, où les pierres et les rochers sont enlevées et les racines, pardon, les mauvaises herbes sont le plus possible sont enlevées, empêchées, empêchées. Voilà. Alors, ce sont eux qui portent des bonnes œuvres et qui méritent le ciel. Et chacun, selon, disons, sa possibilité, sa dévotion. Il y en a qui portent plus de fruits que d'autres. Voilà, donc il y a encore plusieurs degrés d'amour de Dieu, de ferveur. Mais en tout cas, eux, ils vont mourir dans un état d'état de grâce. Mais dans l'état de grâce, encore plusieurs degrés, il y a la sainteté, il y a encore des gens qui ont plus ou moins de purgatoire à faire. En tout cas, c'est déjà bien qu'ils sont en état de grâce au moment de partir de cette vie, de cette terre. Voilà, c'est un évangile très simple. Jésus prend un exemple de l'agriculture que tout le monde connaît, enfin, il est supposé de connaître, même les gens dans la ville, qui habitent, qui sont dans la ville. C'est assez simple, mais c'est dramatique, c'est très existentiel, c'est une réalité que vous savez, vous connaissez vous-même, un petit peu là-dedans, on se connaît, les tendances qu'on a. Donc, voilà. Alors, donc, il faut choisir. Il faut choisir. Quel est le but de ma vie ? Le ciel et l'enfer ? Est-ce que c'est un choix ? C'est évident, bien sûr. Alors, ça veut dire que, voilà, il y a un manque d'organisation, un manque de consistance, il y a quelque part quelque chose qui ne va pas. Tout le monde veut aller au ciel, il n'y a personne qui veut à l'enfer, mais en pratique, qu'est-ce qui se passe ? En pratique, il y en a qui se dirigent vers l'enfer, qui se donnent au péché mortel. Et voilà, donc, c'est en pratique qu'il faut faire quelque chose, enfin quelque chose, un grand effort, plutôt. C'est la pratique qui compte. La théorie, c'est assez facile. Assez facile. Tout le monde veut être heureux, un bonheur divin, oui, un ciel, oui, mais le prix qu'il faut payer, eh bien, soyez conséquent, soyez logique avec vous-même. Mettez le prix si ça vaut la peine. Le ciel vaut la peine, il n'y a pas d'internative, il n'y a pas d'autre chose, l'enfer, ce n'est pas une alternative, donc mettez-y le prix. Prenez la décision d'accepter tout. je vois ça devant mes yeux, je vais finir avec mon expérience. Alors, je suis un prêtre, donc je suis supposé à, et je le fais aussi, enfin, je suis demandé, j'ai la grâce pour amener les gens au ciel. Alors, voilà, effectivement, la première chose que je dois faire, c'est m'occuper des gens de bonne volonté, s'il n'y a pas de bonne volonté, ça ne vaut pas la peine. Sinon, on prie pour eux pour qu'ils se convertissent convenablement, mais on ne s'occupe pas de gens qui ne sont pas de bonne volonté, c'est une perte de temps. En tout cas, ils ne veulent même pas vous parler dans la plupart du temps. Alors, des gens de bonne volonté, bien sûr, voilà, mais là, le travail est à faire, parce qu'il y a plusieurs catégories. J'ai eu, dernièrement, une personne qui est venue me voir, et je ne voulais pas trop lui prendre de temps et prendre de temps à moi-même. J'étais content qu'elle soit arrivée et je suis allé directement à l'essentiel. J'ai dit, je voyais aussi que c'était quelqu'un qui était assez ouvert, quelqu'un vert et qui voulait quand même, voilà, qui avait quand même fait un parcours déjà de recherche de la vérité. Alors, je dis, est-ce que vous aimez la vérité ? C'est fondamental. Vous voulez savoir la vérité ? Ah oui, c'est bon. Alors, la vérité qui dérange. Vous savez, moi je peux prouver la vérité. C'est la vérité, ce n'est pas une vérité que j'ai inventée, c'est une vérité qui est fondée sur des faits prouvés, une logique absolument consistante, une logique impeccable, une logique qui donne une conclusion à peu d'un certain. Ensuite, une tradition, n'est-ce pas, infaillible, pour autant qu'elle est infaillible, les révélations de Dieu, et ensuite, des citations d'écriture sainte qui sont claires, qui sont encore infaillibles puisqu'ils viennent de Dieu. Si vous refusez les faits, prouvez, vous êtes fou. Un fou. Si vous êtes, si vous refusez la logique, vous êtes stupide. Si vous refusez l'écriture sainte, la tradition, vous êtes hérétique. Donc, personne ne veut être fou, considéré comme fou, stupide ou hérétique. Voilà, c'est bon. Alors, on est parti. Alors, c'est bon. Donc, je ne m'appuie que sur les arguments-là et je le prouve. Alors, c'est bien. Je dis, voilà, alors, mais je dis, est-ce que vous êtes prêts à accepter cette vérité et même s'il demande des efforts et des sacrifices ? Je dis, oui. Il dit, parfois, sans de grands sacrifices, en tout cas, c'est normal parce que Jésus a dit, Jésus a dit, aimez le bon Dieu avec toutes vos forces. Ça, c'est le résumé de tout ce qu'il faut faire, de toute la loi, les prophètes. Aimez Dieu avec toutes ses forces. Ça veut dire que tout le reste doit céder pour le bon Dieu. Donc, voilà. Vous avez un seul Dieu, voilà. Dieu a aimé avec toutes ses forces et je dis, mais ça va demander des efforts et des sacrifices. Je dis, je vois plein de personnes qui acceptent finalement la vérité. D'abord, ils la refusent mais après, ils doivent bien l'accepter puisqu'il y a des preuves quand même, c'est quand même des errements assez forts, n'est-ce pas, des faits prouvés, une logique impeccable, ça ne se met pas de côté comme ça. Donc, j'ai maintenant, j'ai l'expérience effectivement qu'après un certain temps, les gens disent, oui, vous avez raison. C'est vrai, enfin, ils ne vont pas me dire mais ils vont dire peut-être à d'autres personnes ou indirectement. En tout cas, ils acceptent la vérité. mais les conséquences qui demandent des efforts, des sacrifices, ça, c'est autre chose. Est-ce que vous êtes prêts de faire des sacrifices ? Les sacrifices, même des grands sacrifices, les grands sacrifices, même tous sacrifiés, comme les apôtres, tous, Jésus-Christ lui-même, tous les premiers siècles, les martyres, ils sont allés jusqu'à ces frises de leur vie. Donc, il faut être prêts à tout absolument T-O-U-T, sacrifié, s'il faut, s'il faut, il ne faut pas chercher les difficultés non plus, mais une fois qu'une difficulté se manifeste, il faut accepter la croix. Donc, est-ce que vous êtes prêts ? Il dit oui. on y va. Donc, j'ai bien prouvé les choses, il a accepté. Oui, c'est vrai, oui, d'accord, 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 d'accord. Et à la fin, à la fin, voilà, il devait venir à la messe. Il ne pouvait plus aller à la messe, à la fraternité de Saint-Bédie. J'ai dit voilà, c'est une messe d'unakoum, unakoum hérétique, même apostat, c'est plus qu'hérétique. Maintenant, après l'adoration de Pachamama, c'est un apostat, c'est l'idolâtrie, c'est pire que l'hérésie. Ce n'est pas une hérésie, c'est une apostasie. Alors, vous ne pouvez pas accéder à une messe et dire que quelqu'un est pape qui est absolument apostat et en dehors de l'église. Et vous ne pouvez pas. Il y a des évêques, la plupart des évêques, sinon tous les évêques, c'est de vacantie, c'est de vrais évêques, disent que c'est un péché mortel d'assister à une messe unakoum, hérétique, ou apostatiko, ou dire qu'il est pape. Même dire qu'il est pape, c'est déjà un mensonge. Et même devant le salut, on dit, il est mon trop fortifis, c'est un nostre. Et là, voilà, il commençait à féchir. Alors, on est très concret, on est dans le concret. Ah, mais voilà, mais c'est une distance, voilà, il faut, c'est une messe le soir à l'oste, oui, voilà. Alors, il a reculé là devant ses difficultés. On essaie de récupérer par ailleurs. On essaie de trouver une messe dans l'akoum qui est à 10 heures du matin, mais, voilà, vous voyez, donc, on voit, c'est ça qui compte, n'est-ce pas, c'est, je vous dis, si vous voulez vous sauver, dans le XXIe siècle, il faut cet amour de la vérité, et par amour de Dieu, bien sûr, c'est une vérité qui est une vérité de Jésus-Christ, qui est Dieu. Pas n'importe quelle vérité, ne sois pas des philosophes, mais une vérité, la vérité Jésus-Christ dit que je suis vérité. Jésus-Christ. Il faut aimer Jésus, accepter Jésus. qui a la vérité incarnée, mais qui vous, qui va vous envoyer l'Esprit Saint. Donc, j'ai dit, c'est une vérité qui engendre, qui souffle plutôt l'Esprit Saint avec le Père. Voilà. L'amour de Dieu. Eh bien, donc, ça veut dire qu'il faut faire un pas en avant, et après cette vérité, l'accepter, et l'accepter inconditionnellement. c'est un choix à faire, je ne peux pas le faire en votre place. C'est vous qui devez le faire. C'est chacun qui pour soi nous va aller au ciel avec la grâce. Jésus a une relation intime avec chacun de vous. Moi, je ne suis qu'un instrument, n'est-ce pas, qui essaie de faire son travail, mais c'est à vous de décider, de dire à Jésus, oui, je sais que c'est vrai, c'est absolument vrai, et voilà, je vais y mettre tout. Je vais y mettre tout le paquet, tout ce que vous demandez, que votre volonté soit faite. La bonne terre, on s'ouvre à Dieu qui va faire son travail en nous, un travail merveilleux de bon père. Et voilà, demandons à la Sainte Vierge, n'est-ce pas, qu'il y ait une bonne mère qui nous demande pas mieux que ses enfants croissent, soient en bonne santé, surnaturels, bien sûr, aussi naturels, qu'ils obtiennent la plénitude de la vie surnaturelle, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.